Ce 19 janvier, FedEx faisait part de son intention de supprimer 671 emplois dans son barrière de Liège. Son plan de restructuration entraînera en outre une modification des horaires, ça a été dit, pour 861 membres du personnel du même site. Alors concernant l'emploi, rappelons que FedEx emploie 1826 personnes allièves. Alors c'est vrai, si son vice-président en Europe a bien tenté de rassurer en précisant qu'il restera toujours quelques 1000 emplois, 1100 à Bierset, il n'en reste pas moins que cette annonce serait scandaleuse et inacceptable. Alors on le sait, le déclenchement de la loi Renault et les négociations débuteront prochainement, mais cette annonce de FedEx met une nouvelle fois en évidence c'est la nécessité de revoir cette loi, car en l'état actuel, le droit, oui évidemment, permet aux entreprises de licencier en dépit de leur bonne santé économique. Et de façon honteuse, voire même, vous me permettrez, mais détestable, dans ces entreprises, les travailleurs sont trop souvent et injustement réduits à leurs coûts et deviennent simplement une variable d'ajustement permettant des économies en vue d'une rentabilité maximale et, il faut le dire, une accumulation de profit. Alors, soyons sérieux, ce sont les travailleurs qui produisent la richesse. Il n'est donc pas acceptable qu'il soit encore possible pour une entreprise en bonne santé de procéder à des licenciements massifs dans un objectif de pur profit. Je sais que le groupe PS à la Chambre a mis des propositions qui prévoient par exemple qu'un licenciement collectif ne puisse plus avoir lieu que pour des motifs d'ordre économique et technique adéquatement justifié, ou encore que soient intégrés à la procédure de licenciement collectif les sous-traitants et leurs travailleurs, qui sont nombreux et trop souvent oubliés. Le gouvernement peut-il nous en dire un peu plus sur le nombre d'emplois menacés chez FedEx, mais aussi chez l'ensemble de ces sous-traitants dont je viens de parler, qui travaillent avec cette entreprise américaine ? On parle de 671 emplois, mais certains évoquent des licenciements supplémentaires. Donc, qu'en est-il ? Et aussi, estimez-vous nécessaire, à l'instar du ministre fédéral de l'Emploi, que cette loi Renault soit revue au bénéfice des travailleurs ? Je vous remercie déjà pour les réponses. J'ai envie de dire que je tiens à marquer aussi mon total soutien aux travailleurs et à leurs familles. C'est bien et c'est évidemment la moindre des choses. Alors, vous me direz que ce n'est pas suffisant, puisque quand on a dit ça, évidemment, on n'a pas encore fait grand-chose, M. Mouké-Mangangok. Alors, il est bien de s'insurger, d'imaginer et de crier tout et n'importe quoi. Ça ne leur fera pas une belle jambe, comme on dit chez nous. Je ne pense pas d'ailleurs, suite à votre intervention, que le PTB ait créé un seul emploi sur le site de l'aéroport, ni ailleurs d'ailleurs. Alors, il est donc, chers collègues, et j'insiste vraiment là-dessus, de notre devoir de nous rassembler, d'imaginer des chemins pour qu'une multinationale qui réalise autant de bénéfices, comme on vient de le dire, ne puisse plus à l'avenir procéder aussi facilement, sans scrupules, à des licenciements massifs. Là, il y a un enjeu et nous entendons qu'il existe des plans d'entreprise, c'est évident, mais c'est tout un modèle de développement économique et social qui est en réalité aujourd'hui à repenser. Et en pensant avant tout, bien évidemment, à notre région, aux gens qui y vivent, aux gens qui la font vivre. Je reviendrai d'ailleurs sur les paroles combatives de Mme la ministre de l'Emploi, qui me touche. Je la remercie, je la connais évidemment dans l'argne qu'elle mettra pour faire évoluer au mieux ce dossier. Je voulais insister. Alors, je remercie aussi l'ensemble, évidemment, du gouvernement, M. le ministre président, en avant, et Mme et Messieurs les ministres, pour vos propos, pour vos actions rapides, mais aussi pour vos actions futures, en me permettant peut-être de vous encourager encore dans les discussions qui se poursuivront avec le fédéral, avec la société de gestion de Liège Airport, avec les syndicats, avec la direction de FedEx, en vue de maintenir d'une façon ou d'une autre, au regard de tout ce que vous avez déjà précisé, le positionnement stratégique de l'aéroport de Liège, l'emploi et ainsi, via l'emploi notamment, la stabilité de nombreuses familles sur le site de Liège Airport. Et enfin, M. le ministre, si je suis d'accord que la colère peut être un mauvais conseil, je vous rejoins bien évidemment là-dessus. Je voudrais néanmoins dire qu'elle fait vivre. Qu'elle fait vivre car quand on n'est plus jamais en colère, on est foutu. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada